Chaque année en France, pas moins de 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées, soit 150 kilos par habitant. De la fourche à la fourchette, tout le monde peut agir. Premier de la chaîne alimentaire, les producteurs sont responsables d'un tiers de ce gaspillage. Parfois, le moindre petit défaut sur un produit peut l'écarter de la vente. Territoire de Belfort, la star des rayons ici, c'est la saucisse de mortaux. Elle affiche ses rondeurs sans complexe. Sébastien en fabrique depuis 13 ans. Ses saucisses ont même été médaillées plusieurs fois. Mais voilà, derrière le strass et les paillettes, la réalité n'est pas si rose. Par exemple, c'est ça, la saucisse, elle n'est pas IGP. Pas de concours de beauté pour les petites, les grosses ou les trop claires, elles sont déclassées. Pourtant, la différence n'est pas frappante, voici la saucisse de mortaux IGP et celle qui ne l'est pas. Du coup, Sébastien a tout tenté pour sauver les opprimés. Pâté en croûte, lasagne, boulettes, mais aucun succès. C'est dommage de dire ça quand on est fabricant, mais on était obligé d'en jeter. Et sincèrement, ça fait plutôt mal au cœur parce qu'en plus, lorsqu'on jette, j'ai envie de dire, on intègre le coût de la perte dans le prix du produit, du beau produit. Et puisque l'union fait la force, Sébastien se tourne vers les autres produits moches. Il décide de vendre ses saucisses avec le label gueule cassée. En fait, c'est un produit noble qui était déclassé. Aujourd'hui, il n'est pas déclassé, il devient gueule cassée. Il permet à une clientèle qui n'a pas forcément envie de mettre l'argent d'une saucisse de mortaux de manger quelque chose de fait pareillement. Et parfois, une simple trace de fumée peut changer le destin des saucisses. Elle n'a rien de différent, mais elle va passer chez les gueules cassées. Finalement, les saucisses moches n'ont rien à envier aux autres. Sur une production d'à peu près 60 tonnes de saucisses de mortaux par an, l'an dernier, au magasin, nous avons vendu une tonne de saucisses gueule cassées. Sébastien vend ses saucisses moches uniquement dans son magasin. L'honneur sauf, elle trouve grâce aux yeux des clients. Pour eux, c'est un avantage, il bénéficie de 30% de remise pour une saucisse fabriquée avec le même amour. Tous les jours, Sébastien met de côté une quarantaine de boîtes de saucisses déclassées. Au final, il ne jette plus rien. La fierté, c'est plutôt d'avoir trouvé un débouché via l'association, via le groupement des gueules cassées. À l'intérieur, il y a de la viande. La viande, ce n'est pas anodin, c'est un éleveur. C'est des animaux quand même qui sont à l'intérieur. À un moment où on parle de respecter l'animal, il faut le respecter aussi en ne jetant pas la marchandise qu'il a produite. Avec ses saucisses rescapées, Sébastien défend donc de vraies valeurs. Si on s'arrête au physique, on ne fait rien. C'est le cœur qui compte, donc c'est l'intérieur. Morale de l'histoire, il faut laisser sa chance aux déformés, aux discratieux, aux mal proportionnés. Ils pourraient vous surprendre de bons goûts. Autre alternative pour ces non-conformistes, la transformation pour gommer les défauts.